Les méthodes pour aller mieux, si est-il comme la drogue On en essaye une, on veut toutes les connaître. Par ces mots, Anne de Petrini donne le ton de son nouveau livre, La Quête, ou éventuellement un titre bien meilleur, paru ce 12 mai 2021 aux éditions Flammarion. Invité du plateau de quotidien ce mercredi, Lex Miss Météo est venu partager les nombreuses expériences en terre ésotérique qui ont inspiré l'écriture de son livre. Déterminée à aller mieux après un chagrin d'amour, elle explique s'être lancée dans une première thérapie, avant de s'adresser à tous les professionnels possibles et imaginables pour déterminer la meilleure méthode pour sortir de la déprime. Astrologie, Yoga, Voyance, Magnétisme, Méditation, Anne de Petrini explique avoir fait toutes les expériences, croisé tous les soignants. Devant un Yann Barthez dubitatif, elle raconte même avoir tenté la méthode de l'exorcisme, c'était à distance, c'était au téléphone, explique-t-elle. Je lui parlais. Il fallait s'allonger, il fallait aller acheter une bougie dans une église. Déjà, à partir de là, quand on se retrouve à Saint-Eustache en train d'acheter sa bougie, on est là vraiment ? Anne ? Si est-il pas grave, on le fait parce que si est-il parti, et après, il faut se coucher. Allumez la bougie, et là, il opère sur vous. Il vous exorcise, en fait. Il me dit attention, il peut se passer des trucs. Vous pouvez avoir des visions, ça peut être un peu violent, raconte-t-elle, avant de conclure, bon, je me suis endormi. De l'exorcisme pour aller mieux sceptique, l'animatrice confie tout de même avoir ressenti des effets positifs à la suite de son expérience, après, j'ai trouvé que j'étais bien et mes amis m'ont dit tôt, t'es bien. Et tout le monde l'a fait, hein, l'exorciste, affirme-t-elle. Elle admet toutefois être bien plus convaincue par la méditation et la thérapie, qui pour elle ont eu des effets bien plus concluants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501